... Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition de journal bilingue sur Ekinofs Télévisions. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir, c'est Vessi Politi Zango. Thanks, ladies and gentlemen. For joining us, Sades Nusa on Ekinofs Télévisions live from our headquarters in Cameroon's Ekinofs Télévisions. Dweller, in our top stories, four persons, including three gendarme officers and a captain, have been shot dead, as well as a civilian in a shooting in Kuseri, far north region of the country. The victims were shot dead by a young gendarme officer during the quarrel and a Turkish national working on the Japoma Stadium construction site. Here, the Ekinofs Télévisions, Dweller, has died. He died after an accident that occurred on the construction site this evening. Un ingénieur de nationalité turqu'a perdu la ville il y a quelques heures sur le chantier de construction du stade de Japoma, d'où à la troisième. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler. Selon les ouvriers qui témoignent de ce drame, donc, il est décédé sur le coup et puis 603 milliards de francs CFA investis au Cameroun en 45 ans par la Banque Africaine de Développement. C'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, qu'on affirme à Kinwune Adesina, le président de la BAD, effectuer une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Voilà pour les titres de cette édition de 20h. On tourne dans quelques instants pour les développements. Et ouvrons ce journal par cette information concernant cet ingénieur de nationalité turque qui a perdu la ville il y a quelques heures seulement sur le chantier de construction du stade de Japoma. C'est dans l'arrondissement de Douala Troisième. Il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler. Et selon des témoins de ce drame, il serait décédé sur le coup. Un drame de plus qui vient donc refroidir la volonté des ouvriers qui travaillent sur ce site et qui dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles il se déploie. Parfois indiquant par ailleurs que les ouvriers qui observent depuis jeudi un mouvement de grève ont finalement repris le travail ce matin puisqu'ils passent effectivement à la caisse. Ce drame à l'escadron de gendarmerie de Cousséry dans le département du Logan-et-Cherry dans la région de l'extrême nord. Ce drame qui a survenu hier. Le capitaine commandant de cet escadron de gendarmerie a été abattu ainsi que deux autres dames en tenue et puis un autre jeune par un jeune gendarme qui a ouvert le feu sur ses collègues. Le présumé assassin a ôté la vie à une quatrième personne. Les détails dans ce reportage d'Eric, Marcel Dumont. Prénommé Jute, le jeune gendarme qui a intégré le corps en 2015 est présenté comme le présumé assassin dans cette scabrusse affaire. Tout se passe le vendredi 14 juillet en début d'après-midi autour de 14h30. Venu prendre service, il se rend compte que son nom figure parmi ceux qui doivent aller en détachement. Il s'y oppose, estimant n'être pas le seul dans cet escadron et surtout avance le fait qu'il revenait fraîchement d'une autre mission. De plus, il fait savoir qu'à chaque fois qu'il va en mission, son supérieur hiérarchique, le capitaine Oondois, profite de sa compagne. Le dit capitaine, où sera le ton pour le rappeler à l'ordre ? Dans la foulée, le gendarme Jute tire sur le capitaine commandant de la brigade à bout portant après un tir de sommation. Deux autres gendarmes, Dengue, Carole et Mabébé, reçoivent des balles mortelles. Idem pour la ténancière du foyer de la compagnie, il a nommé Ibrahim. Un autre gendarme du nom de Moulium s'en sort blessé. Le fort séné Jute finira par se rendre sur intervention du commissaire spécial de la ville, laissant sur le carreau ses quatre morts. Auditionné hier au tribunal tribunal spécial, Jean-Marie Zamboua Mougou, le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun, a finalement été écroué à la prison centrale de Yaoundé. Il est accusé de complicité de détournement à la maîture, au moment où il occupait les fonctions du directeur commercial dans cette entreprise para-public. Les détails avec Marceline Garsob. Je me suis retrouvé en train d'assumer... Tout a commencé par une audition qui s'est achevée tard, dans la nuit de vendredi, au tribunal criminel spécial. Conduit Manu Militari par les officiers de police judiciaire de cette juridiction, Jean-Marie Zamboua Mougou s'est vu notifier des faits de complicité de détournement à la suite d'une enquête, elle-même consécutive à une plainte, dont l'auteur n'est autre que l'actuel directeur général de la maîture, lui Roger Manga, des faits qui remontent à l'époque de l'ancien directeur général, Emmanuel Etundi Oyono, décédé entre-temps. Jean-Marie Zamboua Mougou, alors directeur commercial de la maîture, aurait bénéficié des délégations de signature qui lui ont permis de faire des rentrées d'argent dans plusieurs acquisitions. Mais de là à parler de détournement, le président de la CSTC, nommé entre-temps conseiller technique à la maîture, ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés et l'a martelé pendant son audition. Mais au terme de celle-ci, qui a duré quasiment toute la journée de vendredi, le natif d'Union ESSO se veut notifier un mandat de détention provisoire d'une durée de six mois. La journée qui avait déjà mal commencé, avec son interpellation à son domicile, a viré en cauchemar, puisqu'il va passer ce samedi, sa deuxième nuit, au pénitencier de Kondengui, où il a été conduit vendredi soir, aux environs de 23h. En avril dernier déjà, alors qu'il se rendait en mission en Algérie, Jean-Marie Zamboua Mougou a été refoulé à l'aéroport avant d'apprendre dans la foulée qu'il était interdit de sortir du territoire. Les policiers avaient alors brandi l'enquête dont il était l'objet, à la suite de la plainte de son employeur. Jean-Marie Zamboua Mougou, qui a par ailleurs été délégué du personnel de la maïture, parle d'une cabale savement orchestrée. Une affaire à suivre. 603 milliards de francs CFA investis par l'ABAD au Cameroun en 45 ans, c'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun, affirme Akinwouni Adesina. Le président de l'ABAD effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun. Donal Anuzoa. Le programme du séjour en terre camerounaise du président du groupe de la Banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes autorités de l'Etat, en tête desquelles le président de la République Paul Biya, les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun. Est aussi prévue la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de l'Ompangar. La visite du président de la Banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du Fonds monétaire international et d'autres institutions financières parmi lesquelles le groupe de la Banque africaine de développement. Même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Akim Wouni Adesina ne l'indique pas clairement, tout l'espoir a de manière implicite que le président de la Banque africaine de développement vienne aussi discuter des modalités d'octroi de financement dans le cadre de ce programme de redressement économique. Pour mémoire, la Banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans. Cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala. Depuis lors, l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1 436 milliards de francs CFA de près et d'eau au Cameroun. Un appui destiné à financer une centaine de projets de développement dans les domaines des infrastructures nationales et sous-régionales dans l'agriculture, l'énergie, l'eau, l'assainissement et en matière de gouvernance. Les 11 officiers supérieurs de l'armée camerounaise récemment portés au grade de général par le président de la République ont reçu leurs attributs ce jour. Ayaoundé, au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la Défense, Isil, se fonde en remerciements. Ces hauts gradés de l'armée camerounaise mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend. Jean-Guy Zogo. Les 11 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie camerounaise promus au grade de général de brigade le 29 juin dernier ont étraîné leurs attributs à Yaoundé. Parée aux couleurs de l'armée et de la gendarmerie, prise d'assaut par les familles et les proches des nouveaux promus, la cour d'honneur du quartier général offrait un air de fête. Au moment de passer du statut de colonel à celui des généraux, les promus sont accueillis par une explosion de joie de leurs familles et proches. Les nouveaux généraux sont tous émus par cet événement et sont reconnaissants. C'est un jour mémorable parce qu'il faut dire que cette grande promotion intervient après 36 ans de service. La carrière d'un militaire, en l'occurrence celle d'un officier, n'est pas un long fleuve tranquille. Il a fallu franchir des étapes, les unes parfois aussi difficiles que les autres. Je voudrais saisir encore cette occasion pour rendre grâce une fois de plus au Seigneur, pour cette merveille, remercier du fond du corps, une fois de plus également, le chef de l'État, le chef des armées. Je voudrais rendre un virement d'hommage aussi, dire merci du fond du corps également au ministre de l'État, la présidente de la défense, au secrétaire d'État en charge de la gendarmerie. Mes sentiments sont des sentiments de joie. Et je remercie le Seigneur pour avoir permis à ce jour de se réaliser. Je dis merci au chef de l'État, chef des armées, pour m'avoir honoré avec le garde-général. Je pense aussi aux deux autres valeurs généraux qui sont passés avant moi. Le général Tumenta notamment et le général Kouti avec qui j'ai eu de très bons rapports et qui m'ont inspiré. Je pense à ma famille aussi et à me subordonner. Parfois, ils travaillent mieux que moi et se battent pour que ce jour se réalise. Je ne veux pas finir mon propos sans penser aux voyants de la population du Nord-Ouest. Et je crois que cette promotion peut nous donner une occasion qu'on se rassemble avec les enfants du Nord-Ouest et qu'on trouve une solution à ce problème que les enfants repartent à l'école. Je suis ému. Je suis ému. Une fois de plus, merci au chef de l'État, au Dieu tout puissant. Maintenant, il me reste d'aller prendre le service et de travailler. C'est une occasion pour moi, n'est-ce pas, de donner gloire à Dieu, de dire un grand merci au président de la République, au chef de l'État, chef des armées qui m'a donné cette distinction. Et je suis très ému. C'est un double sentiment de gratitude et de joie. Gratitude au CREO, gratitude également au président de la République, chef des armées. Sentiment de joie parce que c'est une promotion. Et maintenant, j'appréhende ce nouveau statut avec toute la responsabilité qui se doit. je pense que c'est une invite à plus d'ardeur au travail, plus d'abnégation. Et je dois dire ici que je m'engage vis-à-vis de ma hiérarchie à servir avec un surcroît d'honneur et de fidélité. Oui, je suis fier d'être Camerounais, fier d'appartenir à une région, fier d'appartenir au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui les généraux de tous les Camerounais. Comme vous le constatez, on n'arrive même pas à se déployer. Nous remettons le chef de l'État, nous remettons les ministres de la Défense et le secrétaire de la Défense qui sont combattants et victimes de guerre et le secrétaire chargé de la gendarmerie. Le temps des réjouissances sera cependant très court pour les promis. Dès ce lundi, la vague des installations par le ministre de la Défense démarre à travers la République. Les membres du gouvernement camerounais étaient en première ligne hier à l'ambassade de France au Cameroun pour la célébration du 14 juillet. Le maître des lieux, Gilles Thibault, en a profité pour se féliciter de l'excellente qualité des relations entre Paris et Yaoundé. Élisée Bogba, Jean-Guiseau. L'ambassade de France au Cameroun vient d'offrir sa traditionnelle soirée dans le cadre de la fête nationale de ce pays, le 14 juillet. Devant de nombreux convives, dont des officiels camerounais, l'ambassadeur de France au Cameroun a résumé dans un discours une sorte de bilan des premières actions qu'il a pu mener sur le terrain depuis neuf mois. Il a par ailleurs indiqué le sens de cette fête à ses yeux. Comme chaque année, c'est une grande fête et ce qu'il faut en retenir, je crois que vous le voyez, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'ambiance, beaucoup de couleurs, beaucoup de musique. On est là, c'est un soir de fête et les gens sont venus faire la fête. Quant à la relation franco-camerounaise, l'ambassadeur de France la trouve au beau fixe. Je suis là depuis dix mois, mais j'ai visité déjà plusieurs fois pratiquement chacune des dix régions. J'ai fait, je crois, 30 000 kilomètres en voiture, quelques-uns en avion. Donc, ce que j'en retiens, c'est que c'est une relation d'une qualité, d'une densité incroyable dans tous les domaines. Pour un ambassadeur, c'est extraordinaire d'arriver dans un pays où, à soi seul, on apporte déjà plus de 40% de l'aide bilatérale. Accompagné par des airs de musique distillées par un orchestre qui a joué sur un répertoire à langue du jazz à la pop, les convives ont savouré à suffisance pour une soirée le raffinement de la culture française. En page culture, avant de passer à la deuxième partie de ce journal, seuls les groupes culturels qui répondent aux critères d'efficacité et d'opérationnalité pourront prendre part au premier festival des musiques et dans ce patrimonial qui se tient à Ooundé du 2 au 6 août prochain. Narcisse Moëlle, comme le ministre des Arts et de la Culture, affirme que cette rigueur dans la sélection des participants va contribuer de manière significative à la réussite de cet événement. Marcelin Granson. Parce qu'il s'agit du tout premier festival dédié aux musiques et dans ce patrimonial, le gouvernement tient à en faire un succès sur toute la ligne. Cela passe par la qualité de l'organisation mais aussi par le choix de ceux qui défendront la riche diversité culturelle camerounaise. Aussi, le ministre des Arts et de la Culture a-t-il prescrit la rigueur dans le choix des participants attendus à Yaoundé. Seule la compétence et le mérite doivent guider les esprits. Nous insistons beaucoup sur les critères d'efficacité, les critères d'opérationnalité de ces groupes parce qu'il faut que ce soit des groupes qui se manifestent assez régulièrement et qui aient été identifiés comme étant les meilleurs. Nous mettons également l'accent sur le critère de la représentativité et de la variété. Car, savez-vous, le Cameroun, c'est 58 départements. Il faut que chaque département soit représenté par au moins de groupe. Il faut qu'autant que faire ce que toutes les composantes sociologiques de notre pays soient représentées dans le cadre de ce grand festival de la diversité culturelle et artistique. Le festival qui se déroule du 2 au 6 août prochain va questionner la contribution des musiques et danses patrimoniales dans la promotion du multiculturalisme et de l'intégration nationale. Un sujet qui est plus que d'actualité. Nous attendons ici plus de 200 groupes de danses patrimoniales ce qu'on appelle souvent des danses traditionnelles mais pas seulement dans le cadre de spectacles et d'animations mais aussi dans le cadre de transmissions dans le cadre d'expositions d'instruments de musique de tenues patrimoniales liées aux expressions artistiques et corporelles mais également dans le cadre de ce que nous voulons considérer comme le catalogue le répertoire de l'ensemble des rythmes sont et danses de notre pays qui comme vous le savez sont souvent modernisés et donnent des rythmes des musiques de variété. Le Cameroun Afrique en miniature est présenté comme un gisement de trésor artistique et culturel c'est un aperçu de cette riche diversité qui attend le public de la capitale au début du mois d'août prochain. Et rappelons tout simplement que l'artiste Lizati a été conduite à sa dernière demeure ce jour à Bazrou dans la région de l'ouest Jonathan Babila et vous avez la seconde part de la news. Merci. Merci. Ladies and gentlemen pour se tenir avec nous dans la seconde de cette édition de la Bilingual Prime Time Newscaste sur l'Ekinos television. A Turkish engineer working on the Jacques Poma Stadium construction site here in the Economic Capital Dwellers died. He died after an accident on the construction site this evening. An incident is coming at a time when critics are declaring the slow pace at which the works have been executed and questioning whether that's sport infrastructure notably the 50,000 capacity stadium will be ready to receive encounters of the 2019 Africa Cup of Nations and the workers who went on a rampage yesterday have returned to work and they went on a rampage over poor working conditions and non-payment of salaries they began receiving their salaries today. Now we go up north four persons have died in a shooting in Kuseri in the far north region of the country. The victims including two gendarme officers and a captain and a civilian were shot dead by a young gendarme officer during a dispute. Foran Sinchanji has the details. The act Friday at the 33 squadron unit in Kuseri chief town of Lugan and Shari division in the far north region was more of a scene witnessing films than reality but when four corpses laid on the ground it dawned on on onlookers they were witnessing one of the gruesome acts in the area in recent times. Correspondent reports say the young gendarme Jude promotion of 2015 came to the post Friday by 2.30pm and found his name on the list of those on mission he is said to have pleaded with his boss that he is just from a mission and cannot be the only person permanently on mission in the post another source talk of how he openly said the immediate boss Captain Ondua commander of the 33 squadron unit was sending him permanently on mission to stay behind the former's girlfriend when Jude insisted with temper already flaring the captain told him to respect hierarchy and later ordered for his arrest he removed the gun and shot dead Captain Ondua on the spot three other gendarmes his colleagues appeared to calm him down he shot two females dead Ndengi and Mabibi the third Mulyum sustained injuries a stray bullet is said to have killed the woman who was selling beside the post in total four people were shot dead that Friday the young gendarme will later hand himself and his gun to the police investigations have been opened to determine whether it was a passion crime or an issue of promotion and another person who has joined the ancestors as it is said in Africa is one of Cameroon's renowned Makosa singers Lisa T her mortar remains were buried today in her native Bazu village in the west region of the Republic of Cameroon and this is coming after her corpse removal took place at the La Kentini Hospital Mouchari here in Dwola yesterday in the presence of a good number of artists as well as friends family members and sympathizers now to Nkonsamba in the Mongol division little origin of the country at least a dozen persons are now without a home this is after a fire incident that ravished two apartments and reduced about nine rooms into ashes Mimime full report inconsolable victims of the fire disaster in the Colombo neighborhood in Konsamba Mongol division of Cameroon an apartment with six rooms and another with three rooms were burned to ashes before firefighters reported to the scene as this victim explains it was in broad daylight when the affected apartment went into flames before extending into nearby houses she says that efforts at putting out the fire was untimely because the occupant was asleep the makeshift material used in constructing the house also explains why the weight of damage was enormous unconfirmed to report saying that the fire was provoked by the explosion of a gas bottle in the kitchen but only the outcome of ongoing investigations would establish the exact cause of the inferno no human life was endangered but more than 10 persons are now without a home as a result of the incident the president of the african development bank adb begins a four day or rather three day working visit to the republic of cameroon today the african development bank is one of the international financial institutions financing several development projects in cameroon now takes of the visit of the bank's president to cameroon in the report coming up next within three days the president of the african development bank dr wakin wumi abdicina will meet the president of the republic paul bia key government officials and development partners his visit aims to strengthen existing ties between cameroon and africa's premier development finance institution to date the bank has provided loans and grants to cameroon amounting to some 1436 billion and france yavi to finance about 100 development projects in the areas of national and subregional infrastructures agriculture energy water and sanitation and governance the ongoing operation and programs are in line with the bank's 10-year strategy running through 2013 to 2022 and its high five priorities light up and power africa feed africa industrialize africa integrate africa and improve the quality of life for the people of africa but despite the investment of billions of fancy in cameroon inhabitants of many parts of the country are yet to see and feel the impact of the high five priorities of the african development bank and this is why at a time when the african development bank president is visiting cameroon in the context of declining oil prices the bank is urging cameroon to rationalize public investment and improve the effectiveness of its expenditures and the first anglophone appointed as notary in the french speaking part of the republic of cameroon has begun serving the public this is after he took the oath of service alongside his peers yesterday at the literal court of appeal here in the economic capital we make a zoom on the first anglophone appointed as notary in french cameroon but we also tell you the job of a notary the role that a notary plays as public servant and also government effort to boost the services of notaries in the country he is the first anglophone appointed as notary public in francophone cameroon alongside his peers daniel baie berchem takes the oath of service at the little record of appealing dweller friday i swear to perform my duties with loyalty accuracy and integrity and to observe in all the obligations that are imposed on me the word exactitude or accurate and integrity and integrity are summarized to be careful the way we identify the parties that come before us for our services with determination he braved lots of stumbling blocks on his way to the top i had a lot of determination and because of the determination i had i can say i went to the profession without a lot of problems i had challenges that were not bothered me i was imperfect and today and today he can serve as an anglophone notary public in the french speaking part of cameroon i am capable of performing my functions in wala so i have no fear and i think at the end of my services the public is going to evaluate the first anglophone that has been appointed as a notary public in the french part of the country what i have been able to do as officials of integrity he and his colleagues have a wide range of legal duties the notary public has as a rule the verification of all the persons from their identities the property and any other related document must be correct as the nature of which the documents are being established or made and so with these elements the notary public can confidently write down the intentions of the party and confer after due formalities the authenticity that is required of the notarized deeds to enhance the services notaries render to the public government is taking measures to reduce the gap between the population and the profession unfortunately our profession is not well known people have wrong perceptions that we are trying to transform so we invite all the population of Tuala and its environs to go closer to notaries there is proximity at first you could find notaries only in Bonanjo but now you will have notaries in Bonabiri in Dokuti and elsewhere the newcomers into the profession as well as their seniors are called to respect professional discipline and deontology in order to properly serve the public and to avoid civil penal and disciplinary sanctions out of Cameroon Egypt's foreign ministry has confirmed that two German female tourists died in yesterday's knife attack in the Red Sea town of Hogada and the two were among other females six of them six female tourists who were killed in that attack that's your news the German government has confirmed that the two female tourists stabbed to death in the Egyptian resort of Hogada were German nationals the foreign ministry said it now has the sad certainty that two German female tourists died in Friday's attack it didn't give any further information on the victims a local tradesperson said the two women stayed at the hotel the attacker approached the foreigners and killed them then he came into this hotel and stabbed four others with his knife all of the has a bit for some of the some second men all German authorities said that the criminal act leaves us sad dismayed and angry it was the first attack against foreign tourists since a similar assault on the same resort more than a year ago and that's it for this edition of the bilingual prime time newscast on equinox television thanks for staying with us good night good night good night Jonathan Wabila mesdames messieurs passez une bonne soirée sur equinox television les 11 officiers supérieurs de l'armée camerounaise récemment porté au grade de général par le président de la république qui ont reçu leurs attributs ce jour à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de la défense et s'ils se fondent en remerciements ces hauts gradés de l'armée camerounaise mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui les attend Jean-Guy Zogo les 11 officiers supérieurs de l'armée et de la gendarmerie camerounaise promus au grade de général des brigades le 29 juin dernier ont étréné leurs attributs à Yaoundé paré aux couleurs de l'armée et de la gendarmerie prise d'assaut par les familles et les proches des nouveaux promus la cour d'honneur du quartier général offrait un air de fête au moment de passer du statut de colonel à celui de général les promus sont accueillis par une explosion de joie de leurs familles et proches les nouveaux généraux sont tous émus par cet événement et sont reconnaissants c'est un jour mémorable parce qu'il faut dire que cette grande promotion intervient après 36 ans de service la carrière d'un militaire en l'occurrence celle d'un officier n'est pas un long fleuve tranquille il a fallu franchir des étapes les unes parfois aussi difficiles que les autres je voudrais saisir encore cette occasion pour rendre grâce une fois de plus au Seigneur pour cette merveille remercier du fond du corps une fois de plus également le chef de l'état chef des armées je voudrais rendre un virement d'hommage aussi dire merci du fond du corps également au ministre de l'égal la présidente en charge de la défense au secrétaire d'état en charge de la gendarmerie mes sentiments sont des sentiments de joie et je remercie le Seigneur pour avoir permis à ce jour de s'est réalisé je dis merci au chef de l'état chef des armées pour m'avoir honoré avec le garde général je pense aussi aux deux autres valeurs généraux qui sont passés avant moi le général tout maintenant notamment et le général Kouti avec qui j'ai eu de très bons rapports et qui m'ont inspiré je pense à ma famille aussi à me subordonner parfois ils travaillent mieux que moi ils se battent pour que ce jour se réalise je ne veux pas finir mon propos sans penser aux voyants populations du nord-ouest et je crois que cette promotion peut nous donner une occasion qu'on se rassemble en tant que les enfants du nord-ouest et qu'on trouve une solution à ce problème que les enfants repartent à l'école je suis ému je suis ému une fois de plus merci aux chefs de l'état au Dieu tout puissant maintenant il me reste d'aller prendre le service et de travailler c'est une occasion pour moi n'est-ce pas de donner gloire à Dieu de dire un grand merci au président de la République au chef de l'état chef des armées qui m'a donné cette distinction et je suis très ému c'est un double sentiment de gratitude et de joie gratitude au créo gratitude également au président de la République chef des armées sentiment de joie parce que c'est une promotion et maintenant j'appréhende ce nouveau statut avec toute la responsabilité qui se doit je pense que c'est une invite à plus d'ardeur au travail plus d'abnégation et je dois dire ici que je m'engage vis-à-vis de ma hiérarchie à servir avec un surcroît d'honneur et de fidélité je suis fier fier d'être Camerounais fier d'appartenir à une région fier d'appartenir au Cameroun nous sommes aujourd'hui les généraux de tous les Camerounais comme vous le constatez on n'arrive même pas à se déployer nous remettons le chef de l'état nous remettons les ministres de la défense et le secrétaire de la défense chargé de la gendarmerie le temps des réjouissances sera cependant très court pour les promus dès ce lundi la vague des installations par le ministre de la défense démarre à travers la république les membres du gouvernement camerounais étaient en première ligne hier à l'ambassade de France au Cameroun pour la célébration du 14 juillet le maître des lieux Gilles Thibault en a profité pour se féliciter de l'excellente qualité des relations entre Paris et Yaoundé Élisée Bogba Jean Guiseau L'ambassade de France au Cameroun vient d'offrir sa traditionnelle soirée dans le cadre de la fête nationale de ce pays le 14 juillet Devant de nombreux convives dont des officiels camerounais l'ambassadeur de France l'ambassadeur de France au Cameroun a résumé dans un discours une sorte de bilan des premières actions qu'il a pu mener sur le terrain depuis neuf mois Il apporte une priorité absolue à la santé à l'éducation à la formation à la valorisation des compétences et je le répète encore à la jeunesse et aux femmes Ce sont là les priorités que je me suis guérée depuis mon arrivée qui prolonge celles de mes prédécesseurs Il a par ailleurs indiqué le sens de cette fête à ses yeux Comme chaque année c'est une grande fête et ce qu'il faut en retenir je crois que vous le voyez il y a beaucoup de monde beaucoup d'ambiance beaucoup de couleurs beaucoup de musique on est là c'est un soir de fête et les gens sont venus faire la fête Quant à la relation franco-cameroonaise l'ambassadeur de France la trouve au beau fixe Je suis là depuis dix mois mais j'ai visité déjà plusieurs fois pratiquement chacune des dix régions J'ai fait je crois 30 000 kilomètres en voiture quelques-uns en avion donc ce que j'en retiens c'est que c'est une relation d'une qualité d'une densité incroyable dans tous les domaines Pour un ambassadeur c'est extraordinaire d'arriver dans un pays où à soi seul on apporte déjà plus de 40% de l'acte bilatéral Accompagné par des airs de musique distillée par un orchestre qui a joué sur un répertoire à langue du jazz à la pop les convives ont savouré à suffisance pour une soirée le raffinement de la culture française En page culture avant de passer à la deuxième partie de ce journal seuls les groupes culturels qui répondent aux critères d'efficacité et d'opérationnalité pourront prendre part au premier festival des musiques et danse patrimonial qui se tient à honder du 2 au 6 août prochain Narcisse Moëlle comme le ministre des arts et de la culture affirme que cette rigueur dans la sélection des participants va contribuer de manière significative à la réussite de cet événement Parce qu'il s'agit du tout premier festival dédié aux musiques et danse patrimoniale le gouvernement tient Mesdames et messieurs bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette édition de journal bilingue sur Eikinox Télévisions Jonathan Babila bonsoir à l'université politique d'Angelo thanks ladies and gentlemen for joining us at the snus on Eikinox television live from our headquarters in Cameroon's economy cap to align our top stories four persons including three gendarme officers and a captain have been shot dead as well as a civilian in a shooting in Kusiri Far North region of the country the victims were shot dead by a young gendarme officer during a quarrel and a Turkish national working on de Japoma stadium construction site de développement c'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun affirme à Kinwune Adesina le président de la BAD effectuer une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun voilà pour les titres de cette édition de 20h on se retrouve dans quelques instants pour les développements et ouvrons ce journal et ouvrons ce journal par cette information concernant cet ingénieur de nationalité turque qui a perdu la ville il y a quelques heures seulement sur le chantier de construction du stade de Japoma c'est dans l'arrondissement de Douala 3ème il est tombé du haut d'un poteau qu'il était en train de couler et selon des témoins de ce drame il serait décédé donc sur le coup un drame de plus qui vient donc refroidir la volonté des ouvriers qui travaillent sur ce site et qui dénoncent les conditions difficiles dans lesquelles il se déploie parfois indiquant par ailleurs que les ouvriers qui observent depuis jeudi un mouvement de grève ont finalement repris le travail ce matin puisqu'ils passent effectivement à la caisse ce drame à l'escadron de gendarmerie de Cousserie dans le département du Logan-de-Chari dans la région de l'extrême nord ce drame qui a survenu hier le capitaine commandant de cet escadron de gendarmerie a été abattu ainsi que deux autres dames ont tenu et puis un autre jeune, par un jeune gendarme donc qui a ouvert le feu sur ses collègues le présumé assassin a ôté la vie à une quatrième personne les détails dans ce reportage d'Eric, Marcel Jumont Prénommé Jute, le jeune gendarme qui a intégré le corps en 2015 est présenté comme le présumé assassin dans cette scabrusse affaire tout se passe le vendredi 14 juin en début d'après-midi autour de 14h30 venu prendre service il se rend compte que son nom figure parmi ceux qui doivent aller en détachement il s'y oppose estimant n'être pas le seul dans cet escadron et surtout avance le fait qu'il revenait fraîchement d'une autre mission de plus, il fait savoir qu'à chaque fois qu'il va en mission son supérieur hiérarchique, le capitaine Oondois profite de sa compagne le dit capitaine, où sera le temps pour le rappeler à l'ordre ? dans la foulée, le gendarme Jute tire sur le capitaine commandant de la brigade à bout portant après un tir de sommation deux autres gendarmes, Dengue Carole et Mabébé reçoivent des balles mortelles idem pour la tenancière du foyer de la compagnie il a nommé Ibrahim, un autre gendarme du nom de Moulium sans sort blessé, le foyer de Jute finira par sauter à en faire un succès sur toute la ligne cela passe par la qualité de l'organisation mais aussi par le choix de ceux qui défendront la riche diversité culturelle camerounaise aussi le ministre des arts et de la culture a-t-il prescrit la rigueur dans le choix des participants attendus à Yaoundé ? seule la compétence et le mérite doivent guider les esprits nous insistons beaucoup sur les critères d'efficacité les critères d'opérationnalité de ces groupes parce qu'il faut que ce soit des groupes qui se manifestent assez régulièrement et qui aient été identifiés comme étant les meilleurs nous mettons également l'accent sur le critère de la représentativité et de la variété car savez-vous, le Cameroun c'est 58 départements il faut que chaque département soit représenté par au moins deux groupes il faut qu'autant que faire ce que toutes les composantes sociologiques de notre pays soient représentées dans le cadre de ce grand carnaval de ce grand festival de la diversité culturelle et artistique le festival qui se déroule du 2 au 6 août prochain va questionner la contribution des musiques et danses patrimoniales dans la promotion du multiculturalisme et de l'intégration nationale un sujet qui est plus que d'actualité nous attendons ici plus de 200 groupes de danses patrimoniales ce qu'on appelle souvent des danses traditionnelles mais pas seulement dans le cadre de spectacles et d'animations mais aussi dans le cadre de transmissions dans le cadre d'expositions d'instruments de musique de tenues patrimoniales liées aux expressions artistiques et corporelles mais également dans le cadre de ce que nous voulons considérer comme le catalogue le répertoire de l'ensemble des rythmes son et danses de notre pays qui comme vous le savez sont souvent modernisés et donnent des rythmes des musiques de variété le Cameroun Afrique en miniature est présenté comme un gisement de trésor artistique et culturel c'est un aperçu de cette riche diversité qui attend le public de la capitale au début du mois d'août prochain Et rappelons tout simplement que l'artiste l'isati a été conduite à sa dernière demeure ce jour à Bazrou dans la région de l'ouest Jonathan Babila You have the second part of the news Right, Syvers, Cipollet, Zangaou Thanks ladies and gentlemen for stay with us on the second segment of this edition of the bilingual prime term newscast on Ekinos Television a Turkish engineer working on the Japoma Stadium construction site here and the economic cap the dwellers died he died after an accident on the construction site this evening an incident is coming at a time when critics are declining the slow pace at which the works have been executed and questioning whether that's sport infrastructure notably the 50,000 capacity stadium will be ready to receive encounters of the 2019 Africa Cup of Nations and the workers who went on rampage yesterday have returned to work and they went on rampage over poor working conditions and non-payment of salaries they began receiving their salaries today now we go up north four persons have died in a shooting in Kuseri in the far north region of the country the victims including two gendarme officers and a captain and a civilian were shot dead by a young gendarme officer during a dispute for once in change has the details the act Friday at the 33 squadron unit in Kuseri chief town of logon and charity division in the far north region was more of a scene witnessing films than reality but when four corpses laid on the ground it dawned on onlookers they were witnessing one of the gruesome act in the area in recent times corresponding reports say the young gendarme jude promotion of 2015 came to the post Friday by 2.30 pm and found his name on the list of those on mission he said to have plead with his boat rentre sur intervention du commissaire spécial de la ville laissant sur le carreau ses quatre morts auditionné hier au tribunal tribunal spécial Jean-Marie Zambouamougou le président de la confédération syndicale des travailleurs du Cameroun a finalement été croué à la prison centrale de Yaoundé il est accusé de complicité de détournement à la maiture au moment où il occupait les fonctions du directeur commercial dans cette entreprise parapublique les détails avec Marceline Garsop je me suis retrouvé en train d'assumer tout a commencé par une audition qui s'est achevée tard dans la nuit de vendredi au tribunal criminel spécial conduit Manu Militari par les officiers de police judiciaire de cette juridiction Jean-Marie Zambouamougou s'est vu notifier des faits de complicité de détournement à la suite d'une enquête elle-même consécutive à une plainte dont l'auteur n'est autre que l'actuel directeur général de la maiture lui Roger Manga des faits qui remontent à l'époque de l'ancien directeur général Emmanuel Etundi Oyono décédé entre temps Jean-Marie Zambouamougou alors directeur commercial de la maiture aurait bénéficié des délégations de signatures qui lui ont permis de faire des rentrées d'argent dans plusieurs acquisitions mais de là à parler de détournement le président de la CSTC nommé entre temps conseiller technique à la maiture ne se reconnaît pas dans les faits qui lui sont reprochés et l'a martelé pendant son audition mais au terme de celle-ci qui a duré quasiment toute la journée de vendredi le natif d'Union Esso se veut notifier un mandat de détention provisoire d'une durée de six mois la journée qui avait déjà mal commencé avec son interpellation à son domicile a viré en cauchemar puisqu'il va passer ce samedi sa deuxième nuit au pénitencier de Condengui où il a été conduit vendredi soir aux environs de 23h en avril dernier déjà alors qu'il se rendait en mission en Algérie Jean-Marie Zambou Amougou a été refoulé à l'aéroport avant d'apprendre dans la foulée qu'il était interdit de sortir du territoire les policiers avaient alors brandi l'enquête dont il était l'objet à la suite de la plainte de son employeur Jean-Marie Zambou Amougou qui a par ailleurs été déléguée du personnel de la maîture parle d'une cabale savement orchestrée une affaire à suivre 603 milliards de francs c'est investi par la BAD au Cameroun en 45 ans c'est le fruit d'une bonne coopération entre l'institution bancaire et le Cameroun affirme à Kinwouni Adesina le président de la BAD effectue une visite de travail depuis ce samedi au Cameroun donnant l'anusoire le programme du séjour en terre camerounaise du président du groupe de la banque africaine de développement renseigne qu'il rencontrera les plus hautes autorités de l'Etat en tête desquelles le président de la république Paul Biya les membres du gouvernement et les partenaires au développement opérant au Cameroun est aussi prévu la pose de la première pierre de l'usine des pieds du projet de Lompangar la visite du président de la banque africaine de développement intervient au moment où le Cameroun s'engage dans un programme de redressement économique placé sous la supervision du fonds monétaire international et d'autres institutions financières parmi lesquelles le groupe de la banque africaine de développement même si le communiqué officiel qui annonce la visite au Cameroun du docteur Hakim Wouni Adesina ne l'indique pas clairement tout l'espoir de manière implicite que le président de la banque africaine de développement vient aussi discuter des modalités d'octroi des financements dans le cadre de ce programme de redressement économique pour mémoire la banque africaine de développement est présente au Cameroun depuis 45 ans cette coopération a débuté en 1972 avec le financement du projet de construction du terminal de l'aéroport international de Douala depuis lors l'institution bancaire africaine a octroyé plus de 1436 milliards de francs CFA de prix